Facebook va super calculer votre grande daronne. On a eu un petit article qui nous parle de... Alors, je dis Facebook, en réalité c'est Meta le nouveau nom de la société, mais j'ai quand même dit Facebook parce que sinon si je dis Meta, les trois quarts des gens ne vont pas comprendre parce que ce n'est pas encore vraiment rentré que Facebook s'appelle Meta maintenant. Ils vont créer un super computer, super ordinateur pour l'intelligence artificielle qui sera selon leur dire le plus rapide d'ici la fin de 2022. Je vous mets l'article de The Verge dans le chat, il est assez intéressant, je l'ai lu ce matin. Concrètement, il y a toutes ces détails techniques que je vais vous passer parce que moi j'ai envie de vous parler de l'enjeu et de ce qu'ils veulent faire avec. Les détails techniques, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans l'article et dans la présentation officielle de Meta. Concrètement, il y a deux choses qui vont être faites avec ce super calculateur. Le premier, c'est d'avoir une puissance de calcul capable de créer des nouveaux modèles d'intelligence artificielle pour le Metaverse. Vous le savez, Facebook, ils se sont lancés dans le Metaverse à fond, c'est leur nouveau fer de lance, ils ont carrément renommé la boîte, ils y croient à fond, ils se positionnent uniquement quasiment dans ce créneau pour l'avenir. Et donc, il leur faut des modèles d'intelligence artificielle pour résoudre tout un tas de problèmes qu'ils vont avoir avec ces produits, que ce soit dans la VR, que ce soit dans le fait de prévoir les sentiments des gens, que ce soit dans le fait d'avoir des bots qui puissent interagir avec les gens, etc. Donc il y a ce premier truc de calculer des modèles pour leurs nouveaux produits dans le Metaverse, produits avec un S, on parle de plein de choses possibles. Et la deuxième, c'est la modération, puisque Facebook a depuis son début des problèmes de modération des contenus. Ils utilisent deux choses, ils utilisent des algorithmes et aussi des modérateurs humains, modérateurs humains qui travaillent par milliers et qui regardent plein de contenus horribles toute la journée et qui doivent dégager du site. La modération de Facebook, c'est un peu bordélique, c'est vraiment pas top. Et eux, ils veulent rendre ça 100% automatisé avec des nouveaux modèles d'IA plus performants. Voilà, en très résumé, qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Moi, j'en pense plusieurs choses. Sur les produits Metaverse, j'ai du mal à avoir un avis tranché pour l'instant, parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Et le pire, c'est que je pense sincèrement qu'il y a de grandes chances que les produits Metaverse de Facebook soient très bien. J'ai hâte de tester. Je crois d'ailleurs que Facebook, ils ont un truc VR Metaverse qui est déjà disponible. J'en ferai bien un test en stream. Horizon World. Donc ça, c'est leur machin de Metaverse. Ça s'appelle Horizon World. On va se regarder vite fait pour les gens, parce que tout le délire de Metaverse, c'est pas super clair pour tout le monde, pour des raisons évidentes, parce que c'est vraiment pas clair. On va se regarder un petit trailer rapidement de ce à quoi c'est censé ressembler. Voilà, donc le trailer de Horizon World. qui est disponible pour les gens qui ont 18 ans et plus, uniquement aux Etats-Unis et au Canada pour l'instant. Mais en tout cas, quand Facebook vous parle de Metaverse, voilà de quoi il parle. Welcome to a place of limitless possibilities. A place where you can invent things, transform things, create entire worlds, forge new experiences, and work with others. So, bring your vision. Your artistry. Your genius. We'll build a cat boat. Personnellement, ce que j'ai envie de faire et ce que je pense faire, c'est que en en arrivant, en retournant en France là, comme je suis quelqu'un de très curieux et que j'ai un Oculus Quest, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un compte Facebook US et que je vais le télécharger comme c'est disponible que aux US et vous faire un stream dessus. Sous-titrage ST' 501